Yo, qu'est-ce que t'as un micro et t'as pas faim? Regarde la bonne souris. Ouais, vas-y mange. Manolo, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans la chambre de Max pis Magali. Depuis quand tu fouilles dans leur chambre? Et Max m'a demandé d'aller lui chercher des piques de guitare pis en cherchant les piques, j'ai trouvé... ça. T'es con donc, c'est dégueu, pourquoi t'as pris ça? Je sais pas, mais il doit pas avoir un bon coup à faire avec ça. Ouais, vu comme ça, ça a du sens. As-tu une idée? Pas encore, non. Mais si deux pros comme nous trouvent pas un bon coup à faire avec ça, ben on est aussi bien d'abandonner notre carrière de joueur de tour. Ouais, t'as raison, j'embarque. Parfait, il reste plus qu'à trouver une bonne idée. Ouais. On pourrait les amener à l'école pis les lancer dans la salle à manger sur l'heure du dîner, mon jeu virait fou. Ouais, ouais, ben peut-être, mais on peut trouver mieux. T'sais, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur quelque chose comme ça. Il faut que notre coup soit à la hauteur. Ça, c'est vrai. Je sais ce qu'on va faire. Jusf, là si. Jusf, là c'estalım. Oh, regarde, c'est Marianne à trois mois dans son bain. Oh, et puis là, c'est Simon dans son bain. Oh, Nathan dans son bain. Non, est-ce qu'il y a une loi qui oblige les parents à nous photographier quand on est bébé dans notre bain? Ah, c'est quoi ces photos-là? Ah, ça, ça c'est... Pénéa et moi, on avait fait une étude pour déterminer si c'est mieux de dire cheese ou fromage quand on prend une photo. À gauche, c'est les cheese, puis à droite, c'est les fromages. Qu'est-ce que vous avez conclu? Ah, bien, cheese, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas pour rien que c'est le choix des professionnels. Eww, je perds mon meilleur là-dessus, hein? Non, hein? Celui qui l'a développé a dû avoir de la misère à dormir ce soir-là. Oh, quand même, c'est pas si pire que ça. Ah non, c'est vrai que comme photo d'Halloween, ça passe. Mais par exemple, là, on n'a aucune photo de famille, hein? Ah non? Puis quand on est allé faire un pique-nique l'autre jour, on n'avait pas pris de photo? Ben oui, mais Claude avait oublié de mettre une pellicule dans l'appareil. C'est pas quand on est allé au glissade d'eau qu'il avait oublié la pellicule? C'est les deux. Non, on n'a vraiment aucune photo, là, tous les huit ensemble. Il me semble qu'il serait temps qu'on en prenne une. Oui, mais il serait peut-être temps aussi qu'on arrête de se fier sur Claude pour prendre des photos. Non, mais sérieusement, c'est une super bonne idée. Je pourrais même filmer ça. Filmer la photo? Ben oui. Hé, notre première photo de famille, là, c'est un événement important. Je vais faire le making-of de la photo. Je vais filmer les préparatifs, les coulisses. Oui, oui. Tu pourrais interviewer les membres de la famille, leur demander s'ils sont nerveux. Oui, oui, mais pendant qu'ils se font beau, en train de pratiquer leur plus beau sourire. Filmer Claude qui cherche sa cravate. Oui. Puis comme ça, si la fauteuil n'est pas bonne, on aura le film. Ah oui, c'est vraiment génial, on fait ça. Hé, vas-y, je vais surveiller la porte. Pas besoin, elle ne sauvera pas. T'es sûre que Marianne doit arriver plus tard? Oui, je te le dis, après l'école, elle avait une réunion de conseil étudiant. Ça sert au moins à ça, un conseil étudiant. Hé, j'aimerais assez s'être là pour voir la face à Marianne quand elle va voir ça sur son lit. Chut! Non, c'est pas de ma faute, il y en a partout de ces bouteilles-là. C'est pas une chambre aussi, c'est le salon de coiffure? Ouais. OK. À côté, tu devrais écrire, salut Marianne. Hé, là, Manolo, on a une boîte de condom, pas un camion. Vas-y, viens. J'ai eu peur. Ça se fait prendre par mon père, là. On est aussi bien de dire adieu aux jeux vidéo pour les 20 prochaines années. Ouais, pis ça, on se fait prendre par Marianne, on peut dire adieu à nous au-dedans. Pis, qu'est-ce que t'en penses? Charmaine, j'ai vu, nous aussi, pour toi. Alors, comment allez-vous vous préparer pour la photo de famille? Allez-vous vous brosser les dents ou vous peignez les cheveux? Moi, je vais donner mon 110% avec la brosse à dents, pis je vais vous montrer que j'ai pas peur d'aller dans les coins. Ah, merci beaucoup. Et vous, vos commentaires? Ben là, si y'a quelqu'un qui vient me donner un coup de main pour préparer le souper, je vais peut-être plus avoir de temps pour me faire une beauté. Hé, les filles, j'ai une idée pour la photo de famille. Quoi, est-ce qu'on va la prendre dans le bain? Euh, non. Je me suis souvenu que j'avais ça au sous-sol. C'est des vêtements du 17e siècle. Ah! Le 17e siècle! Ça, ça veut dire que c'est des vêtements que tu portais quand t'étais jeune? Ah! Non. Je faisais partie d'un ensemble de musique ancienne, pis c'est moi qui ai hérité des costumes. J'ai pensé qu'on pourrait prendre de la photo de famille habillée comme ça. Oui, c'est vraiment une bonne idée, pis c'est super original. Ben oui, pis les archéologues du futur, quand ils vont trouver la photo, ben ils vont être tous mêlés. Et puis, ça va éviter que Claude insiste pour mettre sa cravate à poids. Ah, pis en plus, c'est symbolique, hein? Ça veut dire que j'ai vécu un an avec Simon, mais ça m'a paru trois siècles. Hé, c'est vraiment cool, les vêtements d'époque, là. T'sais, j'étais sûre qu'on prendrait la photo, là, genre habillée tout en gris, sur fond gris. Tiens! Hé, c'est ça. Mais t'sais, Silna, si tu me le demandes, c'est parce que tu trouves que j'ai l'air d'un mannequin. Non, c'est parce que je me dis que si toi, tu parais bien avec ça, n'importe qui va bien paraître. Hé, il y a une autre boîte au sous-sol, est-ce que ça vous tente de venir voir? Ah oui! Ok. Bon, ben là, il va me donner un coup de main, hein? Ça se coupera pas tout seul, ces légumes-là? Désolé, mais je voudrais pas t'hacher mon beau veston. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Nathan, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, là? Je joue. C'est une balloune. Mais où t'as pris ça? Dans la chambre de Marianne. Il y en avait plusieurs. Je pense qu'elle veut faire une fête, mais j'ai pas trouvé le chapeau. Non, moi, ça, là, c'est pas un ballon, ça, là. C'est quoi, de bord? Ben, c'est... j'ai... Si tu en veux, j'en ai d'autres, mais c'est plate. Ils sont tous de la même couleur. Qu'est-ce que t'as, un microbe, là? Tu vas pas manger, hein? On va en parler. Manolo, ça va mal. Qu'est-ce que... ma mère va encore faire des épinards pour souper? Pire! Claude est au courant pour les condoms. Il sait que c'est nous autres. Hé non, là, je les ai ramassés avant qu'ils les voient. Mais il faut cacher ça avant de se faire prendre. On va les mettre dans ton tiroir. Non, pas question que tu laisses ça dans ma chambre. Si quelqu'un les trouve, là, ça va encore passer sur mon dos. Ah, personne va les trouver. Ben, si t'es si sûr que ça, va donc les cacher dans ta chambre. C'est qui? C'est moi. Est-ce que je peux entrer? Euh, attends un petit peu. Je t'entraîne de m'habiller. Oh! Youhou! Oups! T'es nato aussi? Ouais. Il m'aide à choisir mon linge. Ouais, ben, tu sais, Manolo, il avait des doutes, mais je l'ai rassuré, hein? C'est vraiment le noir qui lui fait le mieux, hein? Bon, ben, maintenant que t'es habillé, je vais y aller, moi, hein? Bye! Euh, si tu peux venir à la cuisine, on te ferait essayer un costume pour la photo. Mais si tu veux, tu peux demander à Simon de venir te conseiller, là. Je peux pas, il faut que je m'occupe de microbe. Il est malade. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il veut pas manger. C'est la première fois qu'il me fait ça. Peut-être qu'il est tanné de manger des souris, hein? Euh, vas-tu essayer avec du ketchup? Non, mais sérieusement, je connais rien aux serpents, mais peut-être qu'il s'ennuie. Pourquoi il s'ennuierait à j'y parle tous les jours? Ben, Mano, je parle d'une autre sorte d'ennui. T'sais, les animaux, ils ont des envies, des besoins. Ils ont besoin de voir d'autres animaux, des fois. Ben, y'envoie des animaux, je donne des souris. Non, c'est pas ce que je veux dire, là. C'est peut-être qu'un microbe, il aimerait ça avoir une madame serpent. Tu penses? Pas certaine, mais c'est possible. Ça me surprendrait. C'est pas le genre de microbe, ça. Mano, tous les animaux ont ce besoin-là, même microbe. Ah, peut-être. Ben, je pourrais demander à ma mère si on peut acheter un serpent femelle. On va le savoir, hein? Oui, quelle va mémé, elle. Puis, veux-tu? Ben là, il me semble qu'un serpent, c'est suffisant, non? Il s'ennuie tout seul. Dis oui, s'il te plaît. Là, si je dis oui à tout le monde, là, ça sera plus une maison. Ici, ça va être un zoo. Marianne voulait un chat, Céline a parlé d'un furet, Nathan avait un poney. Oui, mais moi, je le mérite. Mais, j'ai presque augmenté mes notes en français. En plus, j'ai déjà choisi son nom, je vais l'appeler Bactérie. Ah, oui, mais là, c'est qu'avoir un autre serpent, c'est beaucoup d'argent. Ah, mais il va avoir des bébés, puis on pourra en vendre. On va même faire du profit. Hum, je suis pas sûre que j'ai envie d'avoir un élevage de serpent dans la maison. Puis, à part ça, es-tu certain que c'est un mâle? Ben oui, Microbe, c'est un autre gars. Ok, mais as-tu d'autres preuves? Ben c'est sûr que c'est un gars, il a tué la face. Oui, mais là, Manolo, ça m'en dit pas plus, là. Ça peut pas être une fille. Il a réussi à vivre dans son vivarium sans miroir. Ah, puis, tu veux-tu? Là, je trouve qu'on discute pour rien, là. Commence par t'assurer que c'est vraiment un mâle. Après, tu vas m'en acheter un? On en discutera, mais au moins, on saura de quoi on parle. Ben écoute, je vais avoir un autre serpent. Ok, ça peut te faire plaisir, je vais vérifier. Mais comment on fait pour vérifier? Euh, ben tu... Ben sais-tu que j'ai aucune idée? Euh, Manolo, je te cherchais. Tiens, j'aimerais ça que t'assies de ça. Est-ce que c'est une photo qu'on fait au bain des flimman? Ben, on prend pas une photo de famille tous les jours, là. Il vaut bien faire un petit effort. Est-ce que quelqu'un a appelé papa pour la photo? Euh... Ben là, non. Pourquoi? Ben là, c'est une photo de famille, puis Denis, c'est mon père. Il me semble que c'est logique de l'appeler. Oui, Denis, c'est ton père, mais il fait pas partie de la famille qu'on forme ici ensemble tous les huit. J'ai pas envie de prendre la photo de famille sans mon père. J'ai surtout pas envie que le monde considère Claude comme mon père. Mais ça, j'aime mieux pas le dire, hein? Ça fera encore une autre histoire. Oui, mais tous les huit, on forme une famille. Puis, ben, Célina, toi et Denis, vous formez une autre famille. T'as deux familles. Oui, mais ça marche pas de même. C'est comme si je prenais une photo d'école avec une autre classe que la mienne. Et que je m'aime quand j'en sors des runs comme ça. Oh, voyons, Mano. Mais quoi, un coup parti, aussi bien me faire photographier avec les voisins. Non, j'ai pas envie de trahir mon père. Mais est-ce que je suis en train de trahir mon père, moi? Est-ce que t'aimerais ça qu'on prenne une photo de famille, puis qu'on te le dise pas? Oui, mais c'est vrai que mon père va peut-être se sentir rejet s'il est pas sur la photo. Ah, ben, j'ai une idée. Ben, regarde, Manolo, on prendra une photo de toi, moi, puis papa. Comme ça, on aura des photos de nos deux familles. Oui. Tu comprends rien. Oui? Tu te déranges? Non, non, je me prépare pour la photo. Si tu veux, je t'en donnerai une petite couche après pour cacher tes rides. Non, non. Je vais pas avoir l'air trop jeune, ils vont penser que je suis ton frère. Ah, ben là, pour ça, ça prendrait un petit peu plus que du maquillage. Bon, bon, bon. Puis, ça va, toi? Ben, ça va quoi? Ben, ça va en général. Ben, en général, ça va, là, pourquoi? Ah, ben, juste savoir ça comme ça, tu sais, je me suis dit, t'es ma grande-fille, avant t'avais un chum, là, t'en as plus, je me dis, peut-être qu'elle a un nouveau copain. Ah, non, là, t'as pas envie de me parler de ça, là. Ah, ils nous apprennent tout ça à l'école, là. Ah, non, 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 je me demandais juste, ben, si tu savais ce que tu faisais, si tu savais dans quoi tu t'embarquais, parce que, tu sais, dans la vie... Non, non, qu'est-ce qu'il y a, là? On peut pas en parler une autre fois, là, hein? Il faut que je me prépare pour la photo, OK? Nathan, trouver ça dans ta chambre. Hé, ça se peut pas! Non, 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 Marianne, c'est pas grave, là, je te dispute pas. Mais non, mais c'est pas à moi! Marianne, je te chicane pas, je suis même content que tu veuilles te protéger. Mais là, pourquoi t'es content? Ça a pas rapport, là, c'est pas à moi! Je comprends que tu sois mal à l'aise, moi aussi, ça me gêne, mais je veux qu'on en parle. Mais c'est pas à moi, c'est tout, là, t'sais, y a rien d'autre à dire, là, 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 tu peux y aller. Nathan, trouver ça sur ton lit, je veux pas mettre ta parole en doute, mais... Non, mais je te dis pas qu'il s'a pas trouvé, je te dis juste que c'est pas à moi. Là, c'est tout un coup de Manolo au Simon. Alors, tu trouves pas que t'es accuses un petit peu trop vite, là? Et est-ce que tu me crois quand je te dis que c'est pas à moi? Oui. Ben, dans ce cas-là, là, ça prend pas un détective pour deviner que c'est Manolo au Simon. Qui d'autre que tu veux que ça soit? Victoria? Oh, Célina! Ben non, quand même, là... Pis la fille des dents, là, c'est de l'argent qu'elle laisse sur le lit, pas des condoms. Ah, c'est toi? Je pensais que c'était Nathan, l'as-tu vu? Non. C'est parce qu'il y a une demi-heure, là, il m'a emprunté une pile de vêtements pour essayer ce qui lui ferait le mieux, là, pis il est pas encore venu. En tout cas, il prend ça au sérieux, hein? Ouais. Ben, justement, je voulais te parler au sujet de la photo. J'ai changé d'idée. Quoi? Ah, mais si tu veux plus porter cette veste-là, là, il me reste encore une super belle robe, là. Non, c'est pas ça. Ça me tente plus. Prenez la photo sans moi. Là, comment ça? Ben, je sais pas. Ben, de toute façon, je suis pas photogénique, tu sais. Ben, sur les photos, là, c'est toujours moi qui a la tête coupée pis les yeux rouges. Mais là, comment tu fais pour avoir les yeux rouges si t'as la tête coupée? Ben, comme je te dis, je suis vraiment pas photogénique. Bon, 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 là, tu me caches quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. J'y ai repensé, là. Pis ça me tente pas de me faire photographier en famille. Mais comment ça? T'sais, d'habitude, aussitôt qu'il y a un appareil, là, tu fais tout pour être sur la photo. Ouais, mais là, c'est pas pareil. T'sais, ça fait des mois que je dis à tout le monde que t'es pas ma vraie soeur, que Victoria, c'est pas ma vraie mère. T'sais, Thomas commence juste à se démêler. Ah, pis tu me laisses tomber pour ça. T'sais, là, franchement, je change d'ami s'ils comprennent pas. Ben, prenez-la sans moi, la photo. Ben, Manolo non plus, il veut pas, lui. T'sais, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je peux quand même pas vous remplacer par des mannequins de vitrine, hein? Ben, regarde, la photo, c'est ton idée, ben, c'est ton problème. Bon, ben, c'est beau d'abord, hein, donne-moi ça, merci beaucoup. Les maires! Pis la prochaine fois, propose-donc quelque chose d'intéressant si tu veux qu'on participe. Pfff! Ça va pas? Non. T'sais, y'a personne, là, qui veut participer à la photo. Ben, c'est pas vrai. Moi, je veux. Pis Claude aussi. Pis regarde, s'il y a des gens qui peuvent pas aujourd'hui, ben, on l'apprendra une autre fois, c'est pas si grave. Ben, moi, je trouve ça grave. Une famille sans photo de famille, là, c'est pas une vraie famille. Ah, si tu voyais la facture d'épicerie de chaque semaine, tu verrais qu'on est une vraie famille pis une grosse à part ça. Ah, maman, là, tu comprends pas. Bon, ben, explique-moi d'abord. Ben, moi, j'étais contente, t'sais, je me disais qu'une photo, c'était la preuve qu'on était devenus une vraie famille. Mais là, personne veut. T'sais, ça, ça veut dire qu'on s'accepte pas encore, là, on n'est pas une vraie famille, on vit ensemble, pis c'est tout. Oh, décourage-toi pas, on va la prendre, la photo. Pfff, ouais, j'ai ben hâte de voir ça. Cheese! Allez, souris! Dou, 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 bidou, 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 bidou. Le petit oiseau va sortir. Allez, là, fais un beau sourire. En tout cas, tu vas pouvoir les ranger, là, tes costumes, on n'en aura pas besoin, finalement. Oh! Qu'est-ce que ça fait, là, ça? Nous allons assister à une première dans l'histoire de la famille, l'Espérance Laborde Carpentier. Un membre masculin de la famille s'avère peut-être à être de sexe féminin. Ben non, c'est un mâle, c'est sûr. Et à dépose ta caméra, ça va aller mieux. Mais pourquoi tu m'as demandé moi pour t'aider? C'est ton idée, c'est normal que tu m'aides. Ah, moi, c'est ma grande trappe. De toute façon, en Afrique, t'as sûrement vu des bébêtes bien plus éparantes que ça. Mais là, j'en ai vu une couple, mais j'ai jamais cherché à savoir de quel sexe ils étaient. À l'animalerie, ils m'ont dit que c'était facile. Toi, tu prends le serpent, puis moi, je m'occupe du reste. Vas-y, prends-le. Oui. À cette vitesse-là, ça serait moins long d'y montrer comment parler pour qu'il me dise lui-même de quel sexe il est, hein? Mais là, je sais mon possible, là. Une chance. Regarde, prends les gants, ça va aller mieux. Maintenant, il faut insérer la sonde sous une écaille près de sa queue, je pense. OK. Puis après? Ben, en entrant la sonde, si c'est profond, c'est un mâle, puis si c'est pas profond, c'est une femelle. Ah, mon Dieu, c'est pas si évident que ça. Je me demande comment les serpents vont pour se reconnaître entre eux. Probablement que s'ils parlent tout le temps, c'est des femelles. Ah, 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 ah. Mais quand je vais voir un couple de serpents, ça va être cool. On va avoir des bébés, puis tu vas pouvoir m'aider à les élever, hein? Ah oui, j'en meurs d'envie. Oh, c'est l'heure de sa toilette. Oui, on lui donne son shampoing. Non, non, on vérifie le sexe de microbes. Décidément, c'est la journée, là. En tout cas, quand t'auras terminé, là, je vais te voir. Oh, oui. Hé, mais ça se peut pas! Quoi? C'est une fille. T'es sûre? La maison que je suis sur, c'est vraiment une fille. Comme s'il y avait pas assez de filles dans la maison. Ah, regarde, microbes! Ils ont sorti une bourge à lèvres rouges avec des briandes. Je veux me l'acheter, puis je vais te le prêter. Moi, microbes, j'aimerais ça faire un peu de changement avec mes cheveux. Je sais pas si je devrais les couper ou les teindre. Qu'est-ce que t'en penses-là? Regarde, ma belle microbes, les beaux souliers que je me suis achetés. Ils vont tellement bien avec mon sac à main. Ils sont en peau de serpent. Ça veut dire que ça fait des mois que je suis parlé à une fille? Mais là, Mano, il y a des choses pires que ça dans la vie. Je suis pas sûr. Une fille, c'est pire que tout. Écoute, ça change rien. Microbes restent le même, c'est juste que je suis une femelle. Ça change tout. Si j'ai confié mes secrets, tout le monde va le savoir. Ah! En plus, je me suis déjà déshabillé devant elle. Qu'est-ce qui te dit que c'est nous autres, les coupables? Bien, c'est drôle, Victoria a trouvé les mêmes dans la poche de ta veste. Drôle de coïncidence, hein? Bien, on se fait prendre comme des débutants. Le coup parfait, ça existe pas. Adieu, jeu vidéo. Savez-vous ce que c'est, ça, les gars? Bon, ça y est, il va encore nous traiter en bébé. C'est un condom. Bien oui, on le sait, on le fera plus. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, ouais, tu sais, c'était vraiment juste pour rire, hein? Tu sais, on voulait pas faire toute une histoire avec ça. Non, attendez, j'ai pas fini. Savez-vous à quoi ça sert? Bien oui, un peu. Ça, ça va sur le pénis. Ça sert à se protéger. Je pensais que ça a laissé la tête. Ouais, c'est comme une coquille d'hockey, mais molle. On peut dire ça, oui, là, mais... Non, non, ça sert pas à protéger des lancers frappés, là, mais ça sert à protéger contre les MTS, comme le sida. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Il va nous traiter en bébé, regardez bien. Ça sert aussi à prévenir des grossesses, et ça, c'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir? Oui. Est-ce qu'on pourrait y aller? Voyons, c'est pas le Claude que je connais, ça. Non, 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 Magali, là, on est occupés. Oh, mais c'est trop pas long, hein? Je vais tourner un petit documentaire. Ça va s'intituler « Pourquoi on n'a pas réussi à faire la photo de famille? » Et les deux vedettes seront Simon et Manolo. Alors, Simon, comment on se sent quand on est l'un des principaux responsables de l'échec de la photo de famille? On est fiers? Ah, non, mais c'est juste une photo. Bien, t'sais, il n'y a pas besoin de faire toute une histoire avec ça. C'est parce que si j'en fais toute une histoire, là, c'est peut-être parce que je suis fière de ma famille. Même si, des fois, il y en a qui me déçoivent un peu. Mais en général, je suis assez fière. Et puis j'aimerais peut-être ça, moi, avoir une photo que je puisse montrer aux gens. C'est correct, d'abord. Si ça te dérange tant que ça, bien, je vais la prendre, la photo. Toi, Simon qui change d'idée! Puis toi, Manolo... Hum, change pas d'idée. De toute façon, on ne rentre même pas tous les huit dans la photo. Je vais me sacrifier, prenez-la sans moi. On se collera un peu plus si on ne rentre pas tous les huit. Mais rien donc, Manulo, là. Une petite photo, ça ne te fera pas mourir. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Je n'ai pas voulu me faire photographier avec Claude, mais je dois avouer qu'il a été pas mal cool de nous traiter en adulte. Mais d'un autre côté, j'ai dit que je voulais absolument que mon père soit sur la photo, pis j'aurais l'air fou de changer d'idée aussi vite. Et que c'est compliqué, la vie de famille! C'est un peu niaiseux, tout ça, hein? Ouais, est-ce que ça va être long? Parce que je suis occupé. Il faut que j'appelle à l'année Malérie pour mon serpent. Mais Mano, on prend une photo. On ne fait pas faire notre portrait, là. Ça va prendre deux minutes. Bon, OK, c'est correct. Deux minutes, mais pas plus. Ah! Enfin, un peu de bonne volonté. On va en profiter pendant que tout le monde est d'accord, hein? Hé! Tout le monde accepte de prendre la photo de famille! Non, jamais de la vie, là. Moi, je ne me prête pas à photographier avec des gens qui me font des coups. Hé! Vite! On t'attendait, là! Ah! Excusez-moi, je suis au téléphone avec l'employé de l'année Malérie. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? OK, collez-vous plus. Bien, il m'a dit que si le microbe allait pas bien, c'est pas parce qu'il s'ennuyait. Les serpents, ça s'ennuie pas. Ça doit être parce qu'il a trop mangé. Elle a trop mangé, tu veux dire? Elle, c'est ça, oui. OK, bougez plus, là, ça sera pas trop long. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été toute la famille réunie comme ça, hein? Je suis content que t'aies changé d'idée, Marianne. Oui, bien, j'ai réfléchi, là, puis je me stique dans le fond, là. Manolo, il m'a joué un tour comme les frères font leur soeur, hein? Ça, c'est la preuve qui me constate comme ça, ça! Ah, c'est une preuve d'amour. Ah, oui! Ah! Ça aussi, c'est une preuve d'amour, hein? Tu sais, c'est comme les grandes soeurs font leur petit frère, là. Attention, j'arrive! OK, un, deux, trois... Cheese! Oh, les gars, un petit peu sérieux! Ça nous en prend une, belle photo! On se calme un petit peu, là? Oui, là, là, on recommence, hein? Un, deux, trois... Cheese! Mais voyons, Claude, franchement! Non, non, c'est pas de ma faute, là. Moi, je suis victime de la mauvaise influence. Ah! Ah! Là, là, on recommence, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Bon. Un, deux, trois... Cheese! Cheese! Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois...